... Voilà, bonsoir, mesdames, 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 messieurs, bonsoir, la vie des camarades depuis Bruxelles, chers camarades guinéens. Voilà, donc, un autre dossier ou un autre thème d'information sur la Guinée, une sorte d'analyse politique, de ma part, sur ce qui se passe actuellement chez nous, en Guinée, chers camarades guinéens. La Guinée qui, actuellement, est dans une transition politique, une transition politique menée par les militaires. Ça, nous le savons très bien, chers camarades guinéens. Très bien. Alors, mon thème d'information, j'ai un seul élément, donc, c'est le dossier Alpha Condé. Le dossier Alpha Condé, je me dis dans ce thème, c'est un dossier qui ne doit pas être ou ne peut être, en fait, une préoccupation majeure pour la junte militaire. Voilà, c'est le titre, chers camarades guinéens. Le dossier Alpha Condé, ça ne peut ou ne doit être une préoccupation majeure pour la junte militaire, chers camarades guinéens. Les détails maintenant. Très rapidement, comme toujours, chers camarades guinéens. Alors, le dossier Alpha Condé, je dis, ça ne peut être ou ça ne doit être une préoccupation majeure pour la junte militaire, c'est vrai. Et là, je pars du principe, je pars du principe, disons, annoncé même par Alpha Condé, lorsqu'il a toujours dit, depuis très longtemps d'ailleurs, je crois avant qu'il n'arrive au pouvoir en 2010, il avait toujours dit d'ailleurs qu'un président de la République qui termine ses deux mandats légaux, n'est-ce pas, mais qui essaye de mener des tractations politiques pour, disons, refaire la constitution, ou faire une autre constitution sur mesure pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Alors, c'est Alpha Condé qui parle, il dit, dans ces conditions, s'il y a un coup d'état militaire pour mettre fin à ce processus de vol, n'est-ce pas, alors s'il y a un coup d'état militaire pour mettre fin à ce processus politique illégal, écoutez, Alpha Condé, en fait, résume que, écoutez, l'action militaire est explicable, compréhensible, logique, rationnelle, n'est-ce pas, et que c'est normal, c'est Alpha Condé qui le dit. Alors, je parle de ce principe pour dire que, franchement, le cas Alpha Condé ne peut être en aucun cas une préoccupation majeure parce que l'intéressé lui-même, lui-même, il est convaincu qu'effectivement, qu'il s'était trompé. Le cas d'Alpha Condé est tellement simple, si simple, mais écoutez, franchement, je ne vois pas Alpha Condé, écoutez, renier des avocats aujourd'hui, sûrement, si son cas doit être, en fait, jugé, renier des avocats, payer des éminents avocats pour le défendre, mais du moment que, lui-même, il avait, en fait, placé les prémices, effectivement, les prémices, effectivement, de son erreur ou de ses grosses fautes d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Alors, il est dans un regret total. Et quand on est dans un regret total, je pense qu'il y a la tendance, plutôt, à demander pardon, n'est-ce pas, à demander pardon, qu'à se préparer pour une sorte de contre-attaque ou d'une autre manière, en fait, de reconquérir le pouvoir. N'est-ce pas? C'est très simple, ce principe de Alpha Condé. Et parce que c'est la même chose quand Alpha Condé est arrivé au pouvoir en 2010, il avait un autre principe. Il est parti du principe, disons théoriquement, il est parti du principe qu'il a hérité d'un pays sans État. C'est-à-dire que les institutions de l'État sont faibles, sont en faillite. N'est-ce pas? Il est parti de ce principe. Et là, je me disais en ce moment, bon Dieu, l'une des meilleures manières de diagnostiquer, en fait, le problème guinéen. N'est-ce pas? C'était ça. Alpha Condé l'avait vu juste. L'État en faillite. Et très malheureusement, très malheureusement, Alpha Condé n'a pas travaillé dans ce sens selon, en fait, le diagnostic qu'il a lui-même posé. C'est-à-dire, il devait, par exemple, pendant le premier quinquennat, son premier quinquennat ou son premier mandat, les cinq premières années, se battre pour, effectivement, responsabiliser les institutions de l'État guinéen. N'est-ce pas? Parce que l'État est en faillite. Il a dit que l'État n'existe pas. Alors, cinq premières années uniquement se battent dans ce sens-là. Ce travail-là que la jeune militaire doit maintenant faire dans la transition militaire. C'est comme toi guinéen. N'est-ce pas? Alors, vous l'avez suivi, le chemin, c'est-à-dire que Alpha Condé, aujourd'hui, il est dans ce regret total. Il sait très bien que là, il n'a pas de mots. Il ne peut rien dire. Il ne peut pas se défendre. Il n'a pas raison. Il est dans le regret total. Donc, l'affaire est simple. Je ne vois pas. En fait, ça serait une véritable surprise pour moi qu'Alpha Condé tente aujourd'hui certaines, on ne sait pas, situations tentant à s'évader ou à, on ne sait pas, comme certains d'ailleurs l'imaginent, chercher à préparer une sorte de réunion pour pouvoir venir attaquer, en fait, les nouvelles autorités. Mais non, c'est du rêve. C'est impossible. Il est dans, il sait, il est dans le regret. N'est-ce pas? Si ce n'était pas le cas, par exemple, un autre cas, un président qui serait, qui aurait été renversé pendant qu'il était, en fait, il suivait un processus normal légal, disons, de son mandat et qu'on le renverse à travers un coup d'état militaire, on pouvait comprendre, mais ce n'est pas le cas. Alpha Condé lui-même, il a, en fait, expliqué comment les militaires pouvaient venir au pouvoir à Guinée. en ce 5 septembre 2021, Alpha Condé lui-même, il l'a dit. N'est-ce pas? Un président qui garde le pouvoir, qui viole les mandats, qui tente de, en fait, changer la constitution pour se maintenir au pouvoir, s'il y a un coup d'état militaire. Écoutez, ce coup d'état militaire est normal, logique. Cher compteur Gnéa, voilà pourquoi je dis que ce dossier est facile à gérer, très facile à gérer, ce dossier Alpha Condé. N'est-ce pas? Alors, il est question maintenant de voir, alors, comment il faut le juger? Je crois que c'est cela. Et là, ça, c'est mon opinion à moi. Je pense que son cas, s'il doit avoir un jugement, je pense, parce que c'est une première en Guinée, comme Alpha Condé lui-même l'a dit, il y a un coup d'état. Coup d'état, c'est quand le président, l'exercice est là, n'est-ce pas? Alors, il dit qu'il n'y a jamais un coup d'état militaire, parce que c'est après, en fait, le décès du président qu'on parle de coup d'état. il dit que ce n'est pas un coup d'état. Maintenant, c'est une première, maintenant, aujourd'hui. N'est-ce pas? Il y a un coup d'état et le président est vivant. Donc, c'est une première. Et là, moi, c'est mon opinion à moi. J'ai tous critiqué Alpha Condé. Oui, je n'ai jamais été content. Ça, je n'avais pas d'autre objectif. Je n'ai pas d'autre objectif, mais c'est-à-dire, quand je vois Alpha Condé, cet homme qui est venu de la France, qui, après 40 ans dans l'opposition, qui a tant parlé de valeur démocratique et qui vient pour tromper le peuple de Guinée, ah non, là, je me suis lévé. Voilà la raison principale pour laquelle je me suis battu contre Alpha Condé. N'est-ce pas? Mais là, attention, je suis aussi humain. Il dit bien, c'est une première en Guinée. Voilà, on terrasse un président, un coup d'état et le président, il est là. N'est-ce pas? Et c'est ça, une première aussi que ce président soit jugé. Alors, moi, je me dis que l'accent sera beaucoup plutôt mis sur, en fait, ce fait symbolique. N'est-ce pas? ça pourrait être seulement un fait symbolique, exemplaire. C'est vrai, c'est très important parce que, pour éviter que les mêmes cas se répètent dans le futur, mais je vois plutôt, en fait, le point symbolique que l'accent mis sur des sanctions contre Alpha Condé, qu'il soit, par exemple, emprisonné, qu'il soit, par exemple, vous voyez, alors, moi, c'est mon opinion à moi que l'accent sera plutôt mis sur le côté symbolique, n'est-ce pas? C'est une première en Guinée, une première qui sera exemplaire également pour, effectivement, éviter que cela se passe, se répète, dans le futur, je veux dire, je veux dire, n'est-ce pas? C'est très symbolique. Et là, il faut faire ce jugement-là qui doit être symbolique. C'est très important et qui, d'ailleurs, donnera, en fait, un élément qui sera comme un élément de santé, de véritable santé pour notre démocratie, en fait, naissante, disons naissante, c'est vrai, parce qu'on n'a jamais été dans la démocratie. Ça, c'est clair, cher Compton, il y a. OK, alors, je dis bien, Alphacone s'est trompé, mais c'est vrai. Pourquoi il s'est trompé? Là aussi, c'est très simple. C'est très simple. C'est pourquoi je dis que là où il est, je crois qu'il est en train de prier. Il s'assoit, il est couché dans son lit, dans sa chambre, la lumière éteinte, il regarde le plafond, n'est-ce pas, dans cette obscurité totale. Il s'est dit, mais écoutez, j'ai eu la chance. Écoutez, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est vrai, parce qu'il sait, là où il s'est trompé, il s'est dit, en Guinée, il y a 80% d'analphabètes, 80% des Guinéens sont des analphabètes, des gens qui ne savent pas analyser des informations, n'est-ce pas? Des gens faciles à tromper, des gens à qui il faut seulement donner du riz, vous comprément quelque chose pour le vente, le reste, voilà, ça va. Ça, je vous le dis très bien, n'allons pas très loin, l'élément l'a trompé, Alpha Condé, c'est ça qu'il a utilisé et voilà, il a échoué. Et aujourd'hui, il pense à tout cela, il dira qu'il n'a pas raison, je vous le jure, il dira qu'il n'a pas raison, je ne suis pas avec Alpha Condé, maintenant, mais c'est sûr, peut-être qu'il ne le dira pas, orgueil obligeant, mais je suis sûr, à 100% qu'il est dans le regret total, dans un mutisme total aussi, je compte en dire, n'est-ce pas? Très bien. Par contre, par contre, si le dossier Alpha Condé, en fait, ne peut être une préoccupation majeure pour l'agent militaire, en ce qui concerne la gestion de cette affaire, franchement, c'est facile, il n'y a pas de complications, par contre, par contre, la transition, elle, n'est-ce pas? En a une, c'est vrai. si le dossier Alpha Condé, disons, n'est pas une préoccupation majeure pour l'agent militaire, la gestion de la transition, maintenant, effectivement, si, c'est une véritable préoccupation majeure, ça doit être une préoccupation majeure pour l'agent militaire, je comprends bien. J'avais dit, depuis toujours, pendant qu'Alfa Condé était là, je disais toujours dans mes directs, dans mes analyses, je faisais partie de ces nombreux Guineillens qui disaient qu'effectivement, le problème guineillain, pour qu'il soit résolu, il faut d'abord toucher le fondement même de l'État. Il faut en fait revoir le fondement même de l'État. Ça, c'est clair. Et j'ai dit aussi que l'action politique qu'il faut pour refondre cela, n'est-ce pas? Pour revoir cela, il faut une action militaire. Oui, j'ai dit, il faut les militaires. Oui, pourquoi? Parce que, écoutez, ça, ça n'a pas été, ça n'a pas commencé pas à la Guinée, n'est-ce pas? Ça s'est passé dans beaucoup de pays, même en Occident, les militaires qui arrivent, n'est-ce pas? Parce que c'est la force physique, n'est-ce pas? Tapant sur la table pour faire respecter et ce qu'il faut respecter. Parce que le problème fondamental aussi, en Guinée, c'est cela. On n'a aucune considération pour les lois, pour les valeurs démocratiques, pour les valeurs de la société, n'est-ce pas? Quand on est démocratique, ça n'a rien à voir avec les Occidentaux, non. La démocratie, il y a un élément ici, c'est l'honnêteté, le travail dans l'honnêteté. C'est ce que beaucoup oublient qui disent que non, la démocratie n'est pas en fait adaptée à nos traditions, à nos valeurs. Non, c'est faux. Quand on parle de la démocratie, l'élément en fait capital fondamental ici, c'est écouter l'honnêteté dans le travail, le respect également en fait de la légalité, de la loi. Il y a les lois, nous les respectons. Être honnête, être sincère. C'est ça l'élément clé de la démocratie. Et ça, ce n'est pas seulement l'Occident, c'est partout, il y a les hommes. Je compte au guérir. N'est-ce pas? Alors, j'ai tous dit, les militaires seuls peuvent le faire et aujourd'hui, on a la chance, les militaires sont là. Alors, c'est pourquoi je dis que la transition militaire, la transition politique maintenant, ça doit être une préoccupation majeure, la gestion de la transition doit être une préoccupation majeure pour la jeune militaire. Là, il faut travailler dur. La transition, c'est un temps. La transition, ce n'est pas un quinquennat politique avec des programmes. Non, c'est une transition, c'est un temps bien donné dans lequel il faut en fait atteindre des objectifs précis, clairs et nets. Chère Commodore, il est. N'est-ce pas? Alors, la jeune doit maintenant frapper sur la table, n'est-ce pas? Essayer de, parce qu'il est question de la réfondation, la réfondation, il faut, ça veut dire quoi? Il faut former, il faut supprimer, il faut rénover, il faut innover. Il y a pas mal de choses qu'il faut faire dans ce sens-là concernant les institutions dans le public. Et ça commence bien, maintenant, on parle de l'assainissement en fait de la fonction publique, l'assainissement des finances publiques, eh bien, que la jeune continue dans ce sens-là et sans pitié, chère Commodore, qu'il y a, sans pitié. L'assainissement des finances publiques, c'est vachement bien. L'assainissement de la fonction publique aussi, n'est-ce pas? Et tout ça, sans pitié. Quand il dit sans pitié, il est question de, en fait, de ne pas donner de considération à ces pensées où on dit, bon, tel est mon parent, tel est mon parent, tel est, en fait, mon ami, etc., etc. Non, travaillons avec patriotisme, n'est-ce pas, pour la nation guinéenne, pour la nation guinéenne, n'est-ce pas? avec patriotisme, cher Compto-Guinéen. C'est cela, n'est-ce pas? Il y a les règlements, nous les respectons. Vous êtes mon parent, ce n'est pas mon problème. Si vous le faites bien, on est ensemble. Si vous ne le faites pas bien, même si vous êtes mon père, on n'est pas d'accord. C'est là, comme ça, il faut travailler, maintenant, dans cette transition, cher Compto-Guinéen. N'est-ce pas? Aussi, il faut, parce qu'il est question de la transition, de le fondre, n'est-ce pas? Alors, il faut dès maintenant commencer à, en fait, parler de ces différentes institutions qui nous ont toujours manqué, n'est-ce pas? Ou qui ont existé, mais qui n'ont jamais fonctionné. Maintenant, il faut tout faire pour que le Conseil national de la transition soit mis en place, que ça commence déjà à le travailler. La jeune doit travailler, en fait, ensemble, avec ce Conseil national de la transition. C'est très important, cher Compto-Guinéen. Voilà, c'était tout. Nabilaï, Moussa Kamara, de Public Cell. Merci pour le coup de toi. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada